Générique Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour le magazine de la santé. Allo docteur, très belle semaine à tous. Bonjour Marina, révie de vous retrouver en ce jour férié. Ah attendez, on va en parler parce que c'est vrai qu'on est en direct avec vous alors que c'est le lundi de Pentecôte. Alors est-ce que c'est une journée chômée ? Est-ce que c'est une journée fériée ? On va voir ça. Et puis on verra surtout avec Anaïs Plateau à quoi ça sert. Exactement, on va revenir sur la genèse du jour de solidarité et voir un petit peu comment ça s'applique aujourd'hui. Et puis on parlera également des capteurs de CO2. Vous savez, ils sont recommandés par les médecins dans les salles de classe pour réduire un petit peu la transmission et la circulation du virus. Et vous verrez qu'on peut les fabriquer soi-même. On vous expliquera tout ça dans un reportage tout à l'heure. Et puis dans le carnet de santé, on visitera la maison de Louis Pasteur. Alors vous le verrez extrêmement bien conservé. Et on va ainsi pouvoir découvrir et revivre tout son quotidien. Alors dans ce cabinet de toilette, il n'y a pas d'eau courante, mais il y a du savon Roger et Galet, des brosses à dents du bon marché. Et en haut à gauche, on voit un petit flacon de désinfectant que Pasteur utilisait quand il serait des mains un peu douteuses, particulièrement des mains de médecin. Et puis on va faire du sport avec Lisa Nassri. Bonjour Lisa. Bonjour. On va faire des pompes, nous les filles, c'est ça ? Sergent chef de pompe. Non mais ça, moi je n'ai pas dit ça. Sergent major. Ma chère Lisa, vous voudrez bien que vous faites des pompes ? Bien évidemment, Marina. Et dans l'épisode du feuilleton in vivo, on va retrouver le docteur Régis Laloé, médecin de nuit, appelé au chevet d'un patient qui présente des douleurs insoutenables. A quel endroit vous avez mal ? C'est le dos ou là ? Oui c'est plutôt le dos. C'est là que vous avez mal ? Comme une crampe un peu, comme une douleur musculaire ? Comme une contraction. Oui c'est ça. Là ? C'est là ? Ça ne descend pas dans la jambe ? Non. Non du tout ? Voilà, et puis dans Allo Docteur, tout à l'heure, on va parler du zona. On verra quels symptômes peuvent donner le zona selon sa localisation, comment on fait le diagnostic, à quoi c'est dû. Et puis évidemment, surtout, on parlera de la prise en charge, comment on peut soulager les patients parce que c'est très douloureux. Pour poser vos questions, le 41555 allodocteur.fr, hashtag Santé F5. Et donc, on vous le disait, on est en direct, donc c'est l'actualité. C'était un jingle sans son, je crois, mais bon, c'est pas grave. Oui, bon, c'est pas grave, c'était visuel. Vous aviez déjà l'image. Donc, on est aujourd'hui le 24 mai, lundi de Pentecôte. Souvent, on se pose la question de savoir si ce jour est férié, oui ou non. Eh bien, oui, mais il n'est pas forcément chômé. Il s'agit du jour de solidarité, le plus souvent choisi par les entreprises. Alors, à quoi sert-il exactement ? Comment ça fonctionne ? Solidarité pour qui ? Eh bien, on va tout comprendre dans un instant avec notre focus du jour, puisque c'est Anaïs Plateau, journaliste à la rédaction, qui est avec nous pour nous expliquer tout cela. Anaïs, bonjour. Bonjour Marina. Alors, on va déjà commencer par la naissance de ce jour de solidarité, un dispositif qui date d'il y a 17 ans. Exactement, tout le monde se souvient de l'été 2003 et de sa canicule. Et pour cause, cet été-là, on va comptabiliser environ 15 000 décès supplémentaires lors des deux premières semaines d'août. Une surmortalité, comme vous pouvez le voir ici, de 55%, ce qui est énorme et qui a particulièrement touché les personnes âgées. En réponse, un an plus tard, en 2004, est créé le jour de solidarité envers les personnes âgées et les personnes handicapées. Et la date est fixée, ce sera le lundi de Pentecôte. En 2008, on oublie la date. Désormais, c'est les entreprises qui choisissent les modalités de mise en place de ce dispositif. Alors, vous avez bien parlé d'entreprise, mais dans les faits, moi, je suis salariée. Et comment ça va se passer pour moi ? Alors, vous, vous n'avez pas à décider, soit de s'y fixer par un accord de convention collective, soit c'est l'employeur qui décide. Et ce jour de solidarité peut prendre vraiment des formes multiples. Ici, j'en ai quelques exemples. Ça peut être un jour férié choisi. Ce ne sera pas le 1er mai parce que c'est la fête du travail. On n'y touche pas. Ou alors, ça peut être un jour de repos accordé par l'entreprise. Ça peut encore être un temps fractionné de travail supplémentaire sur un an, par exemple, une minute tous les jours. Dans tous les cas, l'idée, c'est que le salarié travaille l'équivalent d'une journée de 7 heures et que son employeur verse une cotisation. Il s'agit de la contribution solidarité-autonomie, appelée CSA dans le jargon. Et cette contribution va aller à la CNSA, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Alors, on a calculé. Est-ce qu'on sait combien ça rapporte cette journée ? J'ai contacté directement la CNSA qui m'a donné quelques éléments. Ils ont quelques informations sur les recettes attendues cette année. Et ça ne devrait pas différer énormément des années précédentes. La CSA, dont je viens de parler, rapportera 1,988 milliard d'euros. Et on a un petit nouveau, la CASA, 803,5 millions d'euros, qui viennent s'y ajouter. Il s'agit de la contribution additionnelle de solidarité. Elle existe depuis 2015 et cette fois-ci, il s'agit d'une contribution des retraités et des pré-retraités imposables. Au total, on arrive donc à environ 3 milliards d'euros. Cette somme est ensuite redistribuée à de multiples acteurs et dispositifs. Par exemple, les établissements médico-sociaux, à la prévention, à l'habitat inclusif, c'est-à-dire la réadaptation du domicile pour permettre à la personne d'y être le plus longtemps possible, à l'accompagnement de proches aidants ou encore au département. Et une partie va aussi servir à financer la prestation de compensation du handicap appelée PCH ou alors l'APA, l'allocation personnalisée d'autonomie. Mais est-ce que c'est suffisant, du coup, cette journée de solidarité pour financer l'autonomie des personnes âgées et handicapées ? Parce que c'était quand même le but au départ. Exactement. J'ai demandé l'avis du vice-président du conseil de la CNSA, Sylvain Denis. Pour lui, c'est, je cite, un symbole, un geste fort, mais pas du tout à la hauteur des enjeux. Car le problème principal qui va bientôt arriver jusqu'à nous, c'est que la population vieillit. On a une génération de baby-boomers qui va bientôt devenir des papy-boomers. Et des rapports récents estiment que le financement de l'autonomie de cette population va commencer à devenir problématique en 2030, avec des premiers effets qui pourraient déjà se faire sentir en 2024. Après, les choses bougent. Depuis janvier 2021, il y a eu du mouvement à la sécurité sociale et notamment la création d'une cinquième branche de la sécurité sociale qui, elle, va exclusivement s'occuper de l'autonomie. Pour 2021, il y a environ 28 milliards d'euros aussi qui vont être issus de la CSG, la Contribution Sociale Généralisée, et qui viendront renforcer la CNSA, qui est devenue la caisse officielle de cette nouvelle branche dont je vous parlais juste avant. Mais ça ne sera toujours pas suffisant. Selon les derniers rapports et les calculs effectués à la CNSA, Sylvain Denis me disait qu'il manquera près de 20 milliards d'euros. Une sacrée somme en 2030. Alors, on a réfléchi, il y a eu cette idée de seconde journée de solidarité qui a été évoquée. Ça ne plaît pas énormément. Aujourd'hui, les organismes réfléchissent très vite à d'autres moyens de financer cette autonomie. Oui, très vite, effectivement. Parce que 2030, on y sera très vite, en effet. D'accord. Merci beaucoup, Anaïs, pour toutes ces explications. Merci. Casino, loto, jeux en ligne. En France, près de la moitié de la population s'est déjà essayé aux jeux d'argent et de hasard. Et si, pour la plupart des gens, ces pratiques restent occasionnelles et sans danger, ce n'est pas le cas pour tout le monde. Perte de contrôle, endettement, rupture de liens familiaux, la pratique des jeux peut devenir problématique, voire pathologique pour certaines personnes. Prévenir ces comportements à risque, c'est le rôle de l'ANJ, c'est l'autorité nationale du jeu. Alors, pour encadrer ces comportements, l'ANJ vient justement de publier de nouvelles règles. Mais sont-elles vraiment suffisantes ? Voici les explications d'Emilie Spertino et Alexandra James. Jeux de hasard, d'argent, en casino ou bien en ligne, les Français aiment jouer. Près d'un adulte sur deux joue au moins une fois par an. Mais un million de joueurs présentent un risque modéré d'addiction et 370 000, un risque excessif. Moins visibles que l'alcoolisme ou le tabagisme, l'addiction au jeu leur ressemble pourtant beaucoup. On s'aperçoit qu'on a un problème d'addiction quand on perd le contrôle des choses et quand on, essentiellement, aujourd'hui, on s'intéresse aux conséquences que ça peut avoir sur la vie, sur les dommages qu'on peut avoir sur la vie familiale, sur le travail, sur l'endettement. L'endettement est une conséquence évidente du jeu pathologique. Il y aurait sans doute besoin d'une loi Evin type jeu pour mieux réguler les pratiques de marketing, de vente. La loi Evin, promulguée il y a maintenant 30 ans, encadre fermement le marché et la publicité pour l'alcool et le tabac. Mais pour les jeux, le tout nouveau cadre de référence publié ces derniers jours est bien moins strict et le principe est à l'autorégulation, pas suffisant pour ce juriste. Le souci avec l'autorégulation, c'est que ça repose sur les pratiques des opérateurs eux-mêmes pour limiter les pratiques à risque. Et on peut évidemment y voir une limite, c'est que leur chiffre d'affaires repose essentiellement sur les jours excessifs. C'est ça qu'il faut voir, c'est que 40% de leur chiffre d'affaires repose sur les jours excessifs. On peut avoir des doutes sur l'intérêt qu'ont ces opérateurs à limiter, finalement, à tuer la poule aux oeufs d'or. Selon une étude réalisée en 2020, seul un joueur addict sur deux envisage de réduire sa fréquence de jeu. Et si vous êtes concerné par une pratique de jeu problématique, vous pouvez contacter le 09 74 75 13 13. Il y a également un site internet joueur-info-service.fr. Des professionnels de la santé pourront vous aider. Le nombre de malades atteints de la Covid-19 continue de diminuer dans les hôpitaux français. 19 720 patients sont actuellement hospitalisés. Le chiffre passe sous la barre des 20 000 pour la première fois depuis le 27 octobre dernier. Même tendance dans les services de soins critiques, occupés actuellement par 3515 patients atteints de la Covid-19. Alors, les différents indicateurs sont encourageants, mais il ne faut pas pour autant baisser la gare. D'abord, d'où 50 personnes ont été testées positives. Un variant rare est classé comme préoccupant par Santé publique France. Ce cluster se situe dans le quartier de Bacalans, dans le nord de la ville, où une opération de dépistage massive a été lancée. Et pour freiner la propagation de ce variant, un centre de vaccination éphémère ouvrira mercredi. L'objectif, vacciner très rapidement toute la population majeure du quartier. Cela fait pratiquement un mois que les enfants ont retrouvé le chemin de l'école. Depuis cette reprise des cours, les contaminations de la Covid-19 continuent d'inquiéter. Mais pour éviter sa propagation dans les salles de classe, de nombreux infectiologues recommandent l'utilisation de capteurs de CO2. Alors, à quoi servent-ils ? Comment fonctionnent-ils ? Reportage de Margot Saparoucha, Christian Gallet et Anne-Cécile Vernieu. Emile, tu veux dire quelque chose ? Alexis ? C'est bien en orange. Ah, donc du coup, qu'est-ce qu'on doit faire les enfants ? On ouvre les fenêtres. On ouvre les fenêtres ? Et on va ouvrir la porte aussi. Tiens, Mara Bianca. Tu peux aller ouvrir la porte, s'il te plaît ? Depuis quelques jours, Alexis et les autres élèves ont pris une nouvelle habitude. Faire attention aux couleurs qui s'affichent sur le boîtier installé au fond de la classe. En fait, quand il est en vert, ça veut dire qu'il y a assez d'air dans la classe pour que le virus vienne moins sur nous. Et quand c'est en orange, ça veut dire qu'il n'y a pas trop assez d'air. Et quand c'est en rouge, il faut ouvrir encore plus les fenêtres. L'appareil ne mesure pas le niveau de virus dans l'air, mais le taux de CO2, l'un des composants de notre expiration. Moins l'air de la pièce est renouvelé, plus le niveau de CO2 augmente, le risque de transmission de la Covid-19 devient plus important. Selon le Haut Conseil de Santé publique, les pièces doivent être aérées toutes les heures. Mais ici, le capteur alerte bien plus vite. On n'aère plus régulièrement la classe. Avant, on le faisait surtout au temps de récréation, de cantine. Et là, on se rend compte qu'il y a beaucoup de moments. Au bout de 15-20 minutes, si on ferme tout, on a besoin d'aérer parce que ça passe à l'orange. Donc c'est plus régulier. Dans cette école, des capteurs ont été installés dans plusieurs classes et au réfectoire. Une mesure essentielle pour les infectiologues qui ont longuement étudié les modes de transmission du virus. On a réalisé que le coronavirus de la Covid-19 se transmettait essentiellement par voie aérosolisée. Qu'est-ce que ça veut dire la voie aérosolisée ? Ça veut dire que lorsque nous respirons, nous émettons un petit nuage que nous voyons très bien, par exemple, l'hiver dans la rue quand il fait froid. Si la pièce n'est pas ventilée, le nuage peut planer pendant plusieurs minutes, parfois même pendant plusieurs heures. Eh bien, imaginez que ce nuage, c'est celui de nos aérosols et qui contiennent du coronavirus. Alors si vous restez dans la pièce, vous aussi pendant plusieurs heures, vous risquez de vous contaminer avec ce coronavirus. Si les capteurs sont recommandés, ils ne sont pour le moment pas utilisés partout. Alors comment les rendre plus accessibles ? Ces ingénieurs ont trouvé une solution, des modèles à fabriquer soi-même à l'aide d'une imprimante 3D. Il suffit de télécharger le modèle qui les intéresse. Ensuite, on transfère le fichier sur la machine, on lance l'impression et tout se fait de façon automatique. Bien entendu, on peut adapter le modèle à ses propres besoins. Une fois le boîtier créé, il reste à fabriquer le système électronique. Et ça, les élèves de collège et de lycée peuvent le faire eux-mêmes en classe. Ils auront besoin d'un fer à souder et d'un adulte pour superviser. C'est très accessible. J'en ai fait un avec ma fille qui a 10 ans et il l'utilise en classe. On a fait un modèle chouette et il l'utilise tous les jours. Alors Anan, c'est terminé le câblage ? C'est bon ? En quelques heures, le capteur est terminé et prêt à être utilisé. Ça, c'est le modèle le plus simple à réaliser. Il y a d'autres modèles. Par exemple celui-là, qui est un modèle d'usage général, qui est un peu plus compliqué parce qu'il nécessite la fabrication d'un circuit imprimé comme ici. Puis il y a des modèles dédiés plus aux écoles maternelles ou élémentaires. Donc ça, c'est une forme de chouette. Mais à l'intérieur, c'est la même électronique que vous voyez là. Puis il y a l'idée par exemple de faire un modèle en Totoro, qui est un modèle qui est très apprécié par les écoles. Ces modèles ont déjà été téléchargés plusieurs milliers de fois. Les scientifiques et les associations de parents d'élèves réclament que les capteurs de CO2 soient obligatoires dans les établissements scolaires. Voilà, les modèles de capteurs sont à fabriquer soi-même et vous pouvez les retrouver sur le site nousaéron.fr. Et on termine ce journal avec un hommage à Robert Marchand, le cycliste amateur le plus connu de France et mort dans la nuit de vendredi à samedi à l'âge de 109 ans. Après avoir renoncé dans sa jeunesse à une carrière de cycliste professionnelle, c'est à plus de 100 ans qu'il connaît la célébrité en enchaînant les records à vélo. On l'avait rencontré il y a quelques années. Écoutez-le. Je ne suis pas un champion. Je suis un type tout ce qui est à l'ordinaire. Je fais ça seulement pour prouver qu'à 100 ans, on peut encore faire quelque chose, n'est-ce pas ? Allez, il reste une dizaine de kilomètres. Voilà, c'est bien. Une dizaine de kilomètres. Tant que je serais capable de faire mes courses, de faire mon manger, mon ménage, n'est-ce pas ? Et tant que je serais capable de faire un peu de vélo, ça vient. Le jour où je ne pourrai plus, je suis bon de passer de l'occasion de la barrière. Voilà. Et Robert Marchand détenait le record de vitesse à vélo pour un centenaire. Il avait conservé une hygiène de vie très saine et faisait des exercices d'absouplissement quotidien. Malgré son âge, peut-être l'un des secrets de sa longévité. Voilà, c'est la fin du journal. Dans la suite de l'émission, on fait des pompes avec les annasseries. Et puis, Yves-Vo vous emmène cette semaine en Loire-Atlantique à la découverte de médecins généralistes qui continuent de travailler et de vous soigner quand les cabinets ferment. Ce sont les médecins de nuit. Et puis, dans Allô Docteur, on vous parlera du zona. C'est une maladie infectieuse due au réveil du virus de la varicelle. Elle s'exprime le plus souvent sous la forme d'une plaque rouge qui brûle ou démange. Alors, est-ce grave d'avoir un zona ? Comment être sûr, diagnostiquer et bien le traiter ? Eh bien, nous répondrons à toutes vos questions. Alors, n'hésitez pas à nous laisser vos messages au 41555 sur allodocteur.fr ou sous le hashtag Santé F5. Voilà, donc comme promis dans quelques instants, le sport avec Lisa va faire des pompes. Et nous, les filles, on va suivre tout ça. Avant, on parle de Pasteur. Eh oui, un appel au don a été lancé pour restaurer la maison de Louis Pasteur, le découvreur du vaccin contre la rage. Un lieu de patrimoine hautement symbolique situé dans la ville d'Arbois, dans le Jura. Une maison et une ville chères au cœur du scientifique où il a fait grand nombre de découvertes qui ont révolutionné la médecine et l'avenir de l'humanité. Un reportage signé Rime Benhamer, Aldo Cardulo, Denis Moreau. Cette cloche, elle date de l'époque de Pasteur. On la faisait sonner, bien sûr, pour appeler les élèves. Et il y a ce cadran solaire dont on dit qu'il a été réalisé par Pasteur. Alors, on n'en est pas certain. Il se peut très bien que Pasteur, un jour, plus tardivement, est venu pour protéger ce cadran. Et c'est Madame Pasteur qui, après la mort du savant, a fait placer ce buste. Tout ici, dans ce collège d'Arbois, rappelle le passage de Louis Pasteur de 1831 à 1838. Dans chaque salle de classe, dans chaque couloir, les traces de l'inventeur du vaccin contre la rage sont partout. Eh bien, ici, on retrouve un graphito. C'est la signature de Louis Pasteur qui a traversé les âges, bien entendu. Elle a été protégée et c'est vraiment un souvenir émouvant du passage de Pasteur dans ce collège. Louis Pasteur est d'origine modeste. Son père est tanneur, mais ses affaires marchent bien. Le jeune Louis parvient donc à intégrer ce collège réservé à la bourgeoisie. Petit à petit, il y trouve sa place et sa curiosité s'aiguise. Pasteur a eu ici l'étincelle prête à jaillir, comme on dit, c'est-à-dire le début d'une scolarité qui va le mener jusqu'au bout à être bienfaiteur de l'humanité. Autre lieu capital dans la vie de Pasteur, cette maison bourgeoise du 19e siècle, comme figée dans le temps. Il est né à Dole, mais c'est cette maison d'Arbois qu'il a vu grandir. Et il y revient ensuite chaque été en famille. C'est une maison qui est vraiment intéressante parce qu'elle a conservé toutes les décorations que Pasteur lui a choisies. Les meubles, les tapis, les vitraux, les papiers peints sont d'origine. Du vestibule aux chambres des enfants, de la salle de billard à la cuisine, l'âme du lieu a été préservée par ses descendants. Tout comme la chambre du scientifique, où il a pu tester pour lui-même toutes ses théories sur l'hygiène. Il y a une toute petite pièce qu'on aurait tendance à ne pas remarquer, c'est le cabinet de toilette. Dans ce cabinet de toilette, il n'y a pas d'eau courante, mais il y a du savon au Roger et Galet, des brosses à dents du bon marché. Et en haut à gauche, on voit un petit flacon de désinfectant que Pasteur utilisait quand il serrait des mains un peu douteuses, particulièrement des mains de médecins. Pasteur a montré que l'hygiène était particulièrement importante. Il a tenté de convaincre les médecins d'avoir des règles d'hygiène strictes. Vu qu'il n'était pas médecin lui-même, la polémique est née, a enflé, a duré quasiment 10 ans. Il y a même un médecin qui l'a provoqué en duel. Même en vacances, Louis Pasteur dort très peu. Pour lui, seul le travail compte. En pleine nuit, lors de ses insomnies, il se lève et se rend dans sa pièce favorite, son laboratoire situé juste à côté de sa chambre. Il l'a doté du meilleur équipement possible pour le 19e siècle. Il y a du gaz pour alimenter les réchauds, les becs basènes, mais aussi pour s'éclairer. Le gaz permettait aussi d'alimenter le chauffe-eau qui était dans cette petite pièce. Cette petite pièce, c'était le four à incubation qui favorisait la multiplication plus rapide des micro-organismes qu'il voulait étudier. Pour respecter l'hygiène nécessaire à ses expériences, le chercheur se dote aussi de l'eau courante. Ici, il travaille sur les maladies du vin et sa fermentation, sur l'origine des microbes, mais aussi sur ce qu'il a rendu le plus célèbre, les vaccins. Ce qu'on sait moins, c'est que Pasteur a créé trois autres vaccins pour les animaux. Le premier vaccin, c'était le vaccin contre le choléra des poules, puis il y a eu le vaccin contre le charbon des moutons, qu'on appelait aussi l'anthraxe, et puis enfin le vaccin contre le rouget du porc. Pasteur a inventé une méthode reproductible pour fabriquer des vaccins. A l'étage supérieur, dans sa bibliothèque, Pasteur a aussi le temps de faire tout ce qu'il ne peut pas faire à Paris. Pasteur a fait beaucoup de recherches documentaires à Arbois, c'était essentiel dans sa méthode. Déjà se renseigner de tout ce que les autres scientifiques avaient pu faire, en France, mais aussi à l'étranger. On voit dans les marges des notes de Pasteur qui doutent de la validité de telle ou telle expérience. On voit parfois que c'est un petit peu surligné, un peu rageusement, en rouge ou en bleu. En y revenant chaque été, Pasteur et sa femme deviennent petit à petit des figures centrales de cette ville paisible de 3600 habitants. À Arbois, Pasteur trouvait, on va dire, cette sérénité pour à la fois travailler au-dessus d'un microscope, mais également pour rédiger ou ses livres ou ses notes aux académies. Et ça, c'est très important. La vie parisienne était tumultueuse. Il devait aller se rendre aux académies, il devait être dans son laboratoire en permanence. Mais à Arbois, il a ces moments-là, ces moments comme dans un cocon. Et en conclusion, il écrit, c'est dans cette ville que j'ai passé les seuls moments de repos dans ma vie. Une histoire d'amour entre l'homme et la ville qui durera jusqu'à sa mort en 1895 et qui se prolongera au-delà grâce à cet héritage que sa famille a su garder vivant. Voilà, sachez que chaque année, la maison de Pasteur accueille environ 20 000 visiteurs, mais désormais, elle a besoin d'une rénovation pour la maintenir en bon état. Alors la Fondation du Patrimoine a donc lancé un appel aux dons à hauteur de 350 000 euros sur le million nécessaire pour entretenir et transformer ce trésor du patrimoine. Si vous souhaitez participer, voici le lien vers la cagnotte sur le site de la Fondation du Patrimoine, fondation-patrimoine.org slash lesprojets slash meso-deux-louis-pasteur-aa-arbois. Vous savez quoi ? On va mettre ça sur allodocteur.fr. On mettra ça sur allodocteur.fr. C'est un tout petit peu long. Je pense que ça va être mieux. Voilà. Et on va faire des propos. Oui, parce que là, c'est décourageant. Lisa, vous êtes la championne de la lutte contre les idées reçues. Et aujourd'hui, on va parler des tablettes de chocolat. Les pompes ne sont pas réservées aux hommes quand même. Exactement. Non, certainement pas. Parce qu'une pompe, déjà, ça reste une pompe. Et c'est vrai qu'on a tous entendu dire, ou on l'a même dit nous-mêmes, que les pompes, c'est trop dur pour les filles. Il y a même des coachs sportifs qui préfèrent faire les pompes pour les femmes sur les genoux, alors qu'une pompe, ça reste une pompe. Par contre, ce qui est vrai, c'est que la majorité des femmes détestent les pompes. Mais dans ce cas-là, pourquoi il faut en faire ? Parce que c'est hyper bien pour la posture. Ça travaille très bien la posture. C'est un exercice super complet pour le haut du corps parce que ça travaille les deltoïdes, les triceps et les pectoraux. Les triceps, ils ne travaillent pas souvent naturellement. C'est ça, exactement. Et surtout, les bras sont hyper sollicités au quotidien. Donc, il faut les muscler. Vous en pensez quoi, vous en ? Pour ou contre la pompe ? Je suis pour la pompe. Non, mais l'intérêt, c'est vrai, c'est de renforcer tous ses muscles, c'est de renforcer aussi sa posture. Ça, c'est vraiment intéressant. Et puis, on sait comme ça que, même, c'est vraiment intéressant parce qu'il y avait une étude justement qui montrait que quand on avait une capacité de faire suffisamment de pompes, eh bien, on avait un meilleur système cardiovasculaire. Eh bien, ça, c'est intéressant. Donc, c'est une raison de plus pour faire des pompes. Est-ce que vous avez l'adresse mail de cette étude ? Elle ne va pas vous rater de toute façon aujourd'hui. Non, elle est toujours en train de vous. Sergent-major. Comment on fait pour donner envie aux femmes de faire des pompes ? Eh bien, moi, je vais vous proposer trois variantes aujourd'hui. Et sachant que tout ce qu'on va faire aujourd'hui, ça s'appelle des pompes. Donc, il n'y a pas de pompe facile, pompe dure. C'est juste des variantes. Pour que ça fasse moins peur, je vais y aller du plus facile au plus dur. Et je voudrais juste rappeler avant qu'on s'y mette que ce n'est pas parce qu'on fait des pompes quelques fois par semaine qu'on va devenir bodybuildé. Vraiment, on est loin, loin, loin d'en arriver là. Vous avez raison. Parce que souvent, on a peur. On va avoir des épaules trop fortes, etc. Alors que c'est inéreux. Alors, par quoi on commence, du coup ? Eh bien, on va commencer par... Je regarde Jean-Marc parce que c'est lui qui va... Les pompes pour les filles, c'est à vous. C'est ça. On va commencer par une pompe surélevée parce que du coup, on va alléger le poids du corps, enfin, le poids qui est sur le haut du corps. Vous pouvez la faire contre un mur ou sur une table. Il n'y a aucun souci. Donc, je vous montre Jean-Marc et après, c'est vous. J'en fais qu'une, moi. Je monte juste. Donc, les mains au bord de la table, plus large que la largeur d'épaule. On va venir tendre les jambes et aligner épaules, hanches et genoux. Et vous allez abaisser le buste en envoyant les coudes sur le côté. Et hop, vous repoussez sur la paume des mains en expirant. C'est top, ça, c'est bien. Oui, c'est vachement bien. C'est bien quand c'est bien fait. Est-ce que la table est résistante ? Le sergent est là pour vérifier. J'ai peur pour la table. Non, la table, mais non. C'est pas beau, ça ? Finalement, Jean-Marc, il n'est pas si musclé que ça, en fait. Parfait, Jean-Marc. Vous expirez bien à la remontée. Ah oui, c'est vrai, on souffle quand on pousse. C'est ça. Voilà. Parfait. Eh bien, la table a survécu. C'est bien, ça vous plaît ou pas ? Ça vous plaît, Jean-Marc ? Oui, moi, j'aime bien. Non, les pompes, c'est bien parce que ça renforce. C'est vrai qu'on a tendance... Non, mais celle-là, celle-là, on parle de celle-là. Ah, celle-là. Ah oui, alors... Non, mais on vient de vous expliquer que c'est un truc pour les filles adaptées. Non, c'est bien, c'est pour un petit échauffement. Non, non, je ne vais pas... Oh, ok, pas de problème. Non, mais c'est vrai que c'est un bon exercice parce que, justement, souvent, on va être démusclé du haut du corps, ça c'est vrai, et c'est vrai qu'il faut reprendre progressivement. Vous savez, à chaque fois, je dis oui, il faut reprendre progressivement, progressivement. Ben, ça, c'est une excellente façon de reprendre progressivement et de bien faire le geste. C'est ça, la technique, oui. La technique, parce que souvent, on va faire une pompe, ça va être trop dur, donc le geste va être mal fait. Mais il ne faut pas que le dos s'effondre, que le vent se lâche. C'est ça, c'est ça. Il vaut mieux y aller progressivement. Absolument. Deuxième version, Lissa. Deuxième version, on va passer au sol, sur un tapis. J'aurais pas dû lui mettre de tapis. Non, c'est ça. Même quelques clous. Pour me manger des clous. On va se mettre à quatre pattes. Oui. OK, les mains, elles sont carrément au bord du tapis. Les épaules au-dessus des poignets. Et on va venir, pareil que pour la pompe précédente, on va venir abaisser le buste vers le sol, pousser sur la paume de main pour relever. Là, la différence, c'est qu'il y a un peu plus de poids sur le haut du corps. C'est vrai. Mais on ne bouge pas le bassin. Le bassin est verrouillé pour que le poids du corps reste bien sur les bras. On expire en remontant, toujours. On inspire en descendant et on expire en remontant. Comme ça. D'accord. Vous l'aimez bien, cette variante ? Elle est bien. Et c'est vrai, on sent que c'est un tout petit peu plus dur que la précédente. Donc c'est dans la progressivité. C'est ça. C'est une très bonne idée. Pardon, combien on en fait ? Là, on peut faire quatre séries de 15. Oui, c'est bien ça. Oui, c'est bien. Juste pour bien ressentir le travail. D'accord. On reste là pour la troisième, elle en rit déjà, on va écarter un tout petit peu plus les mains et on va reculer les genoux, on va venir ramener le bassin pour aligner épaules, bassins et genoux et hop et on va descendre le buste et remonter, là normalement vous sentez beaucoup plus. Mais ça c'est pas une pompe pour filles, c'est une pompe normale. Non c'est une variante de pompe, c'est dingue. C'est une variante, il n'y a pas de truc pour filles et il faut savoir qu'en plus, c'est bon j'en remarque. Non mais il faut savoir que les termes pour femmes, c'est hyper excluant et des fois ça peut être rabaissant parce qu'il faut écouter son corps. Parce que tel qu'on vous voit, celle-là elle est dure. Oui elle est dure. Elle est d'abord difficile et puis effectivement il faut retirer ce terme-là pour femmes parce que de toute façon on peut avoir des personnes qui sont des hommes, qui ont des difficultés, qui ont une insuffisance de force des bras par rapport au poids qu'ils doivent soulever et ils doivent faire exactement la même chose. Donc ça c'est pas une question de genre, c'est une question de force dans les membres supérieurs et donc voilà, c'est tout ce qu'on doit dire. C'est moins intéressant de faire la pompe classique pour une femme, celle qu'on connaît habituellement ? C'est pas forcément moins intéressant, c'est vraiment en fonction du niveau et en fait il vaut mieux y aller progressivement et terminer par la pompe classique sur les pointes de pied. Mais c'est vrai qu'en fait les pompes surélevées, on les traite pas trop parce qu'elles sont dites trop faciles ou vraiment pour les femmes. Donc on les met de côté alors que finalement ça reste une pompe. Regardez, il a du mal à parler, il est soufflé. Et pourtant c'est pas une fille. C'est une superbe idée parce qu'il y a cette progressivité, c'est ce que l'on a dit. Aller trop vite, le risque c'est d'avoir des tendinites et on peut très bien se faire des tendinopathies au niveau du coude. Et abandonner parce que quand c'est trop dur on abandonne. C'est trop difficile, ça permet de faire le bon geste technique, ça on l'a dit tout à l'heure. Et puis ça renforce aussi les os, les pompes. C'est-à-dire que sur les poignets, vous savez, quelquefois on a un peu d'ostéoporose, etc. Et le fait de le faire comme ça, ça renforce les os. Donc c'est une super idée. Et il y a des hommes qui ne peuvent pas faire de pompe et qui ne savent pas en faire et qui ne veulent pas en faire. Mais Lisa, bravo. Bravo Lisa, bravo. Merci, on ne peut rien dire d'autre. Merci au sergent. Je ne suis pas sûr que vous n'allez pas devenir général tout de suite. Dans quelques instants, on va passer à InVivo. Notre feuilleton de la semaine nous emmènera en Loire-Atlantique pour suivre le travail des médecins de nuit. Des médecins qui assurent la permanence des soins quand les cabinets sont fermés. Mais d'abord, ça va être à le docteur. Des vésicules rouges qui apparaissent sur le thorax, sur le dos, parfois sur le visage, entraînant des sensations de brûlure qui vont s'étendre progressivement. C'est peut-être un zona, c'est une maladie infectieuse due au réveil du virus de la varicelle, le virus varicelle zona. À quoi est-ce dû ? Qui consultez quels sont les traitements pour répondre à toutes vos questions ? Le docteur David Boutolo qui est virologue à la Pitié-Salpêtrière, c'est à Paris. Bonjour, merci d'être avec nous. Nous serons en ligne également avec Marilyn Renaud. Bonjour Marilyn. Bonjour. Vous allez nous raconter votre histoire qui est quand même impressionnante dans quelques instants. Mais déjà, on va juste essayer de comprendre comment on peut contracter un zona. Alors, si vous avez contracté la varicelle dans votre vie, eh bien, ce virus de la varicelle et du zona, il va venir au niveau là d'un ganglion nerveux. Ici, vous voyez, c'est la colonne vertébrale, la moelle osseuse. Et le virus, eh bien, va sommeiller ici. Mais sauf que le jour où vous allez être fatigué, stressé, eh bien, ce virus va se multiplier, il va y avoir une inflammation et il va venir le long là du nerf, aller vers les ramifications du nerf. Parce qu'il faut savoir que chaque nerf a des ramifications au niveau cutané. Et justement, au niveau de la peau, on va voir une éruption cutanée rouge qui gratte avec des vésicules. C'est l'éruption justement du zona. Mais c'est quand même la moelle épinière. Oui, oui, c'est ce que j'ai dit. Non, la moelle osseuse. Ah bon, oui, oui, la moelle épinière. Oh, merci. Non, c'est normal. Parce que si jamais on avait confondu... C'est pas pareil. Non, mais j'en confonde souvent, vous savez, moi, l'épinière moelle osseuse. On va voir la photo, le résultat sur le torse. Vous voyez ce que ça donne ici ? Ça suit le trajet d'un nerf. Vraiment, très clairement, c'est d'ailleurs comme ça, assez souvent, qu'on fait le diagnostic. On appelle ça un dermatome. Ces éruptions vont finir par sécher, par disparaître. Mais la douleur peut persister. On parle alors de douleurs post-zostériennes. Alors, les zonas qui atteignent les nerfs crâniens sont également courants. Le plus fréquent, c'est le zona ophtalmique, localisé au niveau de l'œil. Vous voyez, regardez ici, cette irruption ici avec ce gonflement de la paupière. Mais vraiment, toutes ces lésions extrêmement douloureuses. Et là, l'atteinte peut concerner, comme vous voyez ici, le front, les paupières. Et parfois, et là, c'est plus grave, la conjonctive et la cornée. Maréline ? Oui, je vous écoute. La première fois que vous avez eu un zona, c'était à 23 ans. Oui, j'avais 23 ans. Il était situé où ? Vous avez remarqué quoi ? Alors, une apparition d'une petite plaque rouge avec des vésicules au niveau de l'abdomen. Oui. Du côté droit. Ça brûlait, ça démangeait ? Voilà. Ça brûlait, ça démangeait. La peau était très, très sèche. Et ensuite, alors, à l'époque, puisque j'ai quand même 65 ans, donc c'était il y a environ 40 ans, un peu plus de 40 ans, on m'a adressée à un magnétiseur en me disant, il va te passer le feu. J'habitais à la campagne, c'était... Voilà. Pour moi, je pensais que ce pouvait être une légende rurale venant du milieu urbain. Et je l'ai vue deux fois. La première fois, il ne m'a absolument pas touchée, juste des appositions de main, en me disant, écoutez, dans deux jours, c'est fini. Si jamais ça ne passe pas, vous me rappelez. Et deux jours, trois jours après, j'avais toujours la plaque et je lui ai fait savoir. Et en fait, il m'a dit, ce n'est pas la peine que vous veniez, demain, ce sera fini. D'accord. Et donc, fin de cet épisode. Ce zona a disparu. D'accord. Et 20 ans plus tard, deuxième zona, cette fois-ci, ophtalmique. C'est ce qu'on évoquait tout à l'heure. Alors, je mettrai un petit bémol pour les 20 ans d'écart. Parce qu'on viendra en 1991. Là, j'avais donc 36 ans. Oui. Et j'ai eu un épisode de grande douleur au niveau du visage. Ce n'était pas l'œil, c'était bien sur le nerf très jumeau, ici, à droite. Et je n'ai pas eu d'éruption de cutanée, je n'ai rien eu. Mais ça a été terrible. Et on n'a jamais posé de nom sur cette douleur. Quelle était la pathologie qui déclenchait cela ? D'accord. Et en fait, à bien y réfléchir, je me demande si ce n'était pas une zone à ciné-herpète sur le nerf très jumeau. Mais on reprend à votre histoire après, juste, on va effectivement poser la question puis prendre quelques questions. Le nerf très jumeau peut être le siège de lésion de zona ? Ah oui, absolument. En fait, le virus de la varicelle et du zona, comme vous l'avez dit tout à l'heure, entre en dormance au niveau des ganglions nerveux sensitifs. Mais ça peut être à n'importe quel niveau, au niveau crânien ou au niveau rachidien. Et parfois, il ne peut pas y avoir d'éruption ? Oui, c'est ce qu'on appelle effectivement un zona ciné-herpété. Alors, un nerf très jumeau, c'est un nerf qui… on parle d'un nerf crânien. Vous savez, il y a des nerfs qui partent directement du crâne. Et c'est… Oui, mais c'est pour expliquer parce que nous, les spectateurs, ne servent pas. Non, non, bien sûr. J'essaye d'être précis, Marina. Alors, donc, voilà. On prend les questions peut-être. Et il y a quelques questions, effectivement. Comment reconnaître une douleur liée au zona ? Oui, quels sont les signes, finalement ? Comment reconnaître une douleur liée au zona et quels sont les signes, finalement ? En fait, le zona, habituellement, commence effectivement par une douleur. Et on décrit des douleurs à type de brûlure ou un peu de décharge électrique, quelque chose comme ça, de lancinant. Et ça, ça peut durer, c'est ce qu'on appelle les prodromes, plusieurs jours. Donc, on va avoir la douleur qui va être suivie d'une plaque rouge qui va apparaître. Et les vésicules, l'éruption ne va apparaître que dans un deuxième temps. Et en général, voilà, la douleur, elle est localisée, comme le zona, d'ailleurs, est localisée d'un seul côté du corps. Donc, c'est comme ça qu'on peut se dire que la douleur que l'on ressent est potentiellement liée à un zona. Et du coup, le diagnostic, a priori, il est vraiment clinique ? Oui, le diagnostic est essentiellement clinique. On peut faire appel à la virologie. Nous, on fait un diagnostic avec un fameux test de PCR, dont on entend beaucoup parler pour le SARS-CoV-2. On fait la même chose pour le virus de la varicelle et du zona, dans des formes un peu compliquées où on hésite entre plusieurs virus. On peut faire appel à un diagnostic virologique. Mais dans 90% des cas, c'est clinique. On nous demande aussi, ayant eu un zona, il y a quelques mois, suis-je à risque d'en déclencher d'autres ? On nous demande Sophie. Alors, la règle générale veut qu'on fait un seul zona dans sa vie quand on doit faire un zona, parce que tout le monde ne fait pas un zona dans sa vie. Maintenant, certaines personnes, comme là manifestement la téléspectatrice, on peut faire plusieurs zonas dans sa vie. C'est possible, mais ça reste rare. – Et les facteurs, c'est quoi ? C'est l'âge ? C'est l'immunité ? – Oui, le principal facteur de risque, c'est effectivement l'âge, puisque avec l'âge, il y a aussi notre système immunitaire qui vieillit. Or, c'est notre système immunitaire qui contrôle la fameuse dormance du virus. Et donc, plus l'âge avance, plus le système immunitaire, on va dire, est moins efficace, et donc plus le risque de réactivation du virus est là. – Mais il y a Sophie qui nous dit, j'ai eu un zona l'été dernier, alors qu'un de mes meilleurs amis venait de décéder. Est-ce que cet événement a pu déclencher un zona ? – Absolument, oui. Les fortes émotions, la fatigue, le stress, ça peut générer un zona, d'autant que, comme on l'a dit aussi, le virus, il est dormant dans notre système nerveux. Et donc, une grosse émotion peut effectivement provoquer un zona. – Justement, Marilyn, vous, c'est souvent lorsque vous êtes stressée que le zona arrive, c'est ça ? – Oui, je confirme, il y a beaucoup le stress, il y a la fatigue, mais le stress, l'inquiétude nous empêche de dormir, la fatigue s'installe, le stress ne peut plus être, on ne peut plus bien lutter contre. Et moi, j'ai eu, alors on va dire, 6 à 7 épisodes de zona quand même depuis 40 ans. – Des zonas extrêmement douloureux, vous le dites, vous avez dû vous arrêter de travailler. – Oui, oui, j'ai eu un zona terrible, alors là, nous sommes en 2001, c'est suite à de grands stress, une grande période de stress liée aux professionnels. Et j'avais fait une infection au rein et j'ai eu le traitement, j'avais été hospitalisée. Quelques jours après être sortie de l'hôpital, j'ai eu une petite plaque au niveau du sourcil, ici à gauche. Et en fait, c'est parti de là un zona terrible, puisque j'avais l'aile du nez, bien entendu ici le front, toute la paupière. J'en avais jusque dans le conduit auditif, dans l'oreille, dans le pavillon de l'oreille. Et ça a été une douleur terrible pendant plus de 2 mois, où c'était très compliqué, parce que que prendre… Alors, on m'a envoyé à nouveau voir un magnétiseur qui m'a dit, je vais vous enlever le feu, mais bon, franchement… – La douleur était trop intense, là. – On n'en était plus au feu, je ne pouvais plus voir d'un œil, donc mon œil gauche. La paupière était tellement gonflée, j'avais tellement de cloques, de croûtes, et ces chocs électriques, et on est sensible à tout. À la douleur, à la chaleur, enfin pardon, à la lumière, à la chaleur, au froid. C'est extrêmement difficile. – Oui ? – Les traitements, alors je vais en venir au traitement. – Très très vite, parce qu'il faut qu'on comprenne les questions. – Oui, je vais dire que ce que j'ai eu de plus efficace pour lutter à cette époque-là, contre les douleurs de ce zona, ça a été le rivotril. Je nomme le médicament, mais j'en ai pris, alors au début, j'avais 20 gouttes par jour, ce qui était beaucoup, répartis en plusieurs prises, et j'ai fini au bout de 3 mois avec 3 gouttes par jour, voire une goutte le soir. – On va expliquer effectivement ce traitement, le rivotril, donc pour soulager la douleur. – Oui, pardon, effectivement, c'est pour une prise en charge de la douleur, mais je voudrais quand même insister sur le fait que c'est une maladie virale, contre laquelle on a un antiviral, et un antiviral qui est efficace. – Mais qu'il faut donner très tôt ? – Alors qu'il faut effectivement donner, idéalement, on dit dans les 72 premières heures, donc c'est ce qu'on appelle l'acyclovir, ou même le valacyclovir, qu'on donne par voie orale, et ça c'est vraiment la première chose à faire, c'est donner le traitement antiviral, parce qu'on va bloquer la multiplication du virus, et donc diminuer les douleurs qui sont liées au zona, parce que, pourquoi le zona est douloureux ? C'est parce que le virus est là et qu'il se multiplie au niveau des terminaisons nerveuses, et donc c'est ce qui provoque la douleur. – Ça veut dire qu'on peut essayer de le donner quand il y a des douleurs, même avant l'apparition des vésicules ? – Absolument, oui. – Pour les gens qui en ont déjà fait, qui reconnaissent. – Voilà, pour les gens qui connaissent, ils connaissent ce qu'on appelle les prodromes, cette sensation que l'on ressent de douleur, de la plaque rouge qui apparaît, et donc on peut tout de suite donner le traitement. C'est en fait le même traitement antiviral que l'herpès, l'herpès labial ou l'herpès génital, parce que c'est un virus de la même famille, et donc c'est la même chose quand les gens ressentent les premiers symptômes, on donne tout de suite ce médicament, et comme ça on va bloquer la multiplication du virus, et donc raccourcir tous les effets du zona. – Et pour la douleur, alors, on essaie quoi ? – Alors, pour la douleur, en fait, il y a deux types de douleurs, il y a les douleurs au moment du zona, alors c'est vrai que de donner l'antiviral, ça va un peu diminuer les douleurs, après on peut donner des médicaments, alors pour les douleurs, quand elles ne sont pas trop importantes, on commence par le paracétamol, sinon on a les dérivés morphiniques. Et après, ça c'est les douleurs au moment du zona, les austériennes, et après il y a ce qu'on appelle les douleurs post-austériennes, qui sont les douleurs qui vont persister après la guérison du zona, et ça c'est vrai que ces douleurs-là sont assez difficiles à prendre en charge, et même parfois les dérivés morphiniques ne suffisent pas, et donc on peut avoir à faire appel à d'autres molécules, comme des antidépresseurs par exemple, ça peut être efficace, ou des anticonvulsivants même. En fait, c'est un problème de régulation de l'influx nerveux, le nerf est devenu hyper excitable, et il réagit de façon trop importante, donc il faut calmer ce nerf. – On nous dit, le zona est, Florian nous demande, le zona est-il contagieux ? – Alors, ça c'est toujours compliqué, effectivement. Alors, le zona est contagieux, c'est vrai, en fait les vésicules du zona contiennent énormément de particules virales infectieuses, donc de VZV, du virus de la varicelle et du zona, donc potentiellement, s'il y a un contact avec un autre patient qui n'a jamais eu ce virus, donc eu la varicelle, oui il peut être transmis, mais il va donner la varicelle. Quand on attrape le VZV de l'extérieur, on fait ce qu'on appelle une primo-infection, et c'est une varicelle. Le zona, c'est vraiment son propre virus qui se réactive. – Mais est-ce qu'être à côté, par exemple, d'un enfant qui a la varicelle, ça peut réactiver son virus ? Ça peut provoquer un zona ? – Non, et même à la limite, je dirais, c'est l'inverse, si on est à côté, notamment, on va dire, les grands-parents qui vont garder leurs enfants qui font la varicelle, ça va plutôt restimuler leur système immunitaire, et donc ça va faire en sorte que les lymphocytes vont mieux contrôler la latence du virus et donc éviter qu'ils ne se réactivent et qu'ils fassent un zona. – Alors cette période de contagion, entre guillemets, c'est très court, c'est pendant qu'il y a les vésicules ? – Oui, absolument, on considère qu'il y a arrêt de la contagion, c'est comme la varicelle, c'est quand ça se transforme en croûte et qu'il n'y a plus de vésicules, parce que le virus, il est contenu dans le liquide des vésicules. – Alors que le poussé de zona, c'est juste pour préciser les durées, est plus longue, une poussée de zona, c'est 2, 3, 4 semaines à peu près ? – Ça peut durer entre 2 et 4 semaines, enfin le temps que tout rentre dans l'ordre, il n'y a plus de douleurs, les douleurs doivent disparaître. – Très vite, on nous demande quels sont les risques d'un zona ophtalmique, je pense que les gens pensent à la cécité ou à une paralysie faciale éventuellement. – Alors en fait, le zona ophtalmique, dans les complications, c'est effectivement l'atteinte, parce que le zona ophtalmique, il va toucher le territoire cutané, mais il ne touche pas l'œil dans un premier temps, mais par contiguïté, ou si le patient touche les vésicules et va toucher son œil, c'est vrai qu'il y a une atteinte oculaire avec des kératites ou des rétinites, et donc effectivement un risque, alors pas de cécité, mais en tout cas de diminution des performances visuelles, oui absolument. – Et de paralysie faciale, un risque éventuel ? – Alors les paralysies faciales, oui, ça existe aussi, mais pas forcément associées au zona ophtalmique, en fait c'est que le virus va encore se réactiver, mais dans un autre ganglion au niveau crânien, et c'est ce qu'expliquait votre téléspectatrice tout à l'heure, avec les vésicules notamment à l'intérieur de l'oreille, et ça c'est une forme particulière de zona qui peut s'accompagner d'une paralysie faciale, mais si on ne va pas chercher l'éruption vésiculeuse, on ne la voit pas et on ne voit que la paralysie. – Merci, on n'a plus le temps, on dit au revoir Marie-Line alors. – Merci beaucoup Marie-Line, bon courage sur toi, faites attention à vous. – Merci. – Merci beaucoup d'être venu répondre à toutes les questions des téléspectateurs, on va passer tout de suite à In Vivo. – Quand la nuit est profonde, que tout le monde dort, à qui faire appel si une douleur se réveille ou que la fièvre monte ? Eh bien pour éviter un passage aux urgences, certains médecins veillent, on les appelle les médecins de nuit, et cette semaine dans In Vivo, nous allons passer la semaine en Loire-Atlantique avec ces soignants Noctambule. – Et dans ce département, depuis 10 ans, ils prennent le relais des cabinets médicaux après leur fermeture pour les soins qu'ils ne peuvent attendre le lendemain. C'est ce que l'on appelle la permanence des soins. Alors un reportage de Bernard Boyer et Benoît Lordelot. Le jour s'éteint sur la côte Atlantique. La station balnéaire de Pornic s'assoupit. – C'est quel motif ? – Dans son local de garde, le médecin de nuit vient juste d'être appelé par le SAMU. – Alors, donc c'est un monsieur qui a une douleur au niveau de la hanche. – Ouais. – Estimé à 8 sur 10. C'est un problème qu'il avait déjà depuis un certain temps. Vous n'arrivez pas apparemment à le soigner. Et là, il a très mal, je l'entends crier. – Ouais. – Le docteur Régis Laloé est médecin généraliste. Deux à trois fois par mois, il quitte son cabinet pour assurer une permanence de nuit dans ce secteur de Loire-Atlantique. – Alors là, on a le matériel de garde, une trousse d'urgence avec les médicaments principaux, antalgiques, morphiniques, injectables, dont on a besoin, le sac d'oxygène pour pouvoir faire des aérosols, un électrocanogramme, la ceinture qu'on applique sur le thorax, les pinces. Voilà. On est quand même des urgentistes. Les urgences vitales vraies sont gérées par le SAMU qui envoie directement des équipes de secouristes, enfin d'urgentistes. Et nous, on fait entre les deux les interventions qui ne peuvent pas attendre le lendemain. – Quelques minutes lui suffisent pour rejoindre le lieu de l'intervention. – Une nuit épaisse recouvre désormais son secteur, entre petites villes et campagne. – Dans l'obscurité, la moindre recherche peut devenir bien compliquée. – Euh, Kamal, non, c'est pas ça. – Ah, voilà. Bonjour, madame. – Merci. – Vous avez appelé un docteur ? – Oui, c'est ça. – Oui, pour votre mari, Kamal ? – Oui. – Là, il hurle, mais il a hurlé quand j'étais avec le médecin du SAMU. – Mais c'est horrible. – Bonjour, monsieur. – Il a mal, hein ? – Ça va pas, monsieur ? Vous vous êtes mis dans cette position parce que vous avez moins mal ? – Je ne peux pas me mettre autrement. – Oui, en fin de compte, on a mangé. – Oui. – Bon, il a été se coucher comme d'habitude et puis… – Vous pouvez essayer de vous retourner, monsieur, parce que je peux vous examiner ou pas ? Pas du tout ? C'est pas possible ? – Je vais me faire trop mal. – À quel endroit vous avez mal ? C'est le dos ou là, là ? – Oui, c'est plutôt le dos, hein. – C'est là que vous avez mal ? – Oui. – Comme une crampe un peu, comme une douleur musculaire ? – Comme une contraction. – Oui, c'est ça, oui. – Je ne sais pas, aïe ! – Là, c'est là, c'est là ? – Ça ne descend pas dans la jambe ? – Non. – Non, du tout ? – Ce ferrailleur de 55 ans souffre énormément. Sa douleur est localisée et n'irradie pas. Le médecin exclut donc une sciatique. – Ça fait vraiment l'embalgie, ça. – Là, ça fait deux mois que tu as du... – C'est jamais aussi fort. – Ça fait deux mois que vous avez... – Tout les soirs, c'est ça. – Tout les soirs, c'est ça. – Mais c'est la première fois que c'est aussi puissant, c'est ça ? – Là, il n'arrive plus à supporter. Pour soulager la souffrance au plus vite, le docteur Laloé décide d'injecter un anti-inflammatoire, contenant aussi des anthalgiques. – C'est très puissant, ce qu'on appelle un bagot hyperalgique. Des fois, les gens, ils ont tellement mal qu'ils se créent une contracture avec un arc-réflexe. C'est des douleurs qui peuvent être insupportables. Après, quand on lève la douleur, on arrive. Mais effectivement, l'envoyer l'hôpital pour ça, vu le contexte... – Oui, hop, je vous ai surpris, là, non ? – Oui, vous avez pas mal à droite, hein ? On est d'accord, là ? – Non, non, je ne vais pas. – Oui, un, deux, ça va ? – Voilà. – Le médecin complète avec des comprimés de morphine. Au bout d'un quart d'heure, les médicaments agissent déjà. – Ça va mieux, là, on dirait. – Ça va mieux, là ? – Ça va mieux ? – Ah oui, depuis tout à l'heure, là, vous pouvez pas me mettre comme ça, je pouvais pas bouger. – Je suis bien content de l'avoir eu, parce qu'en plus, c'est gentil. – En tout cas, ça vous soulage, là ? – Non, il m'a bien fait le truc. Je vais pouvoir dormir, là. Le patient va mieux, mais le médecin est préoccupé par ce mal récurrent. – C'est vrai que c'est un peu bizarre, cette douleur qui dure un peu longtemps comme ça. Là, si vous voulez pour résumer, ça fait vraiment l'ombalgie suraiguë, subaiguë, voilà, avec la contracture. Après, c'est vrai que, comme je vous disais, quelque chose qui dure longtemps comme ça, ça mérite de faire des examens. Là, je pense qu'il faudrait faire un scanner. – Pour planifier ses examens, le médecin conseille à son patient d'aller voir son généraliste dès que possible. Puis, il prescrit des calmants pour le week-end qui débute. De jour, le docteur Laloé se déplace rarement à domicile. La nuit, il retrouve le plaisir de ses interventions au chevet des malades. L'occasion pour lui de découvrir leur cadre de vie, pour mieux comprendre ses patients. – On voit les gens de leur environnement. J'ai appris, effectivement, qu'il était fier ailleurs, qu'il avait été opéré, vous connaissez l'expression d'avoir plein de dos, est-ce que ce monsieur-là, je ne sais pas, peut-être qu'il ne peut pas travailler correctement à cause du Covid, je ne sais pas, il est fait ailleurs, il dit « je ne travaille pas beaucoup, je ne porte pas de charge ». Il m'avait l'air d'être pas très bien dans sa peau, pour tout vous dire, vous voyez, ce n'est pas une lombalgie, il y a peut-être quelque chose derrière, je ne sais pas. Le docteur Laloé poursuivra sa nuit dans cette petite chambre de garde au confort spartiate, ce qui n'a pas l'air de le déranger. Pour lui, c'est l'occasion de rompre avec son quotidien au cabinet. – J'aime bien, c'est pour ça que je le fais volontiers en plus, et puis ce n'est pas tous les jours, heureusement, mais après, oui, je vous le dis, c'est différent de la consultation. Ce n'est pas la même chose, ce n'est pas nos patients, et voilà, on a l'impression de se rendre utile, justement, d'éviter les hospitalisations. – Cette nuit-là, le téléphone ne sonnera pas d'autrefois. Le docteur Laloé pourra dormir tranquille. – Voilà, suite de ce feuilleton sur les médecins de nuit, dès demain, un appel à témoins. – Oui, vous avez été victime d'un accident vasculaire cérébral, et bien racontez-nous votre vie après un AVC, appelez-nous pour témoigner au 0158 88 85 21. – Et d'ailleurs, demain, dans ce reportage, vous verrez que l'accident vasculaire cérébral, ça peut toucher aussi les enfants, on écoutera un témoignage. Et puis demain, dans Le Docteur, on répondra à toutes vos questions sur la hernie discale. – Aïe, ça fait mal. – Bien, on vous parlera aussi de la soirée demain, une enquête de santé en direct qu'on va vous proposer. – Voilà, bon après-midi à tous et à demain. – Aïe, au revoir. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501